bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis farlight va-t-il nous aider à obtenir les t5 pour moins cher et surtout plus rapidement c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous en trouvez tous les infos les guides des titres les scripts bref tout est sur le discord les amis donc cette question et puis nous qu'on veut tous savoir pourquoi c'est si difficile d'avoir l'été 5 pourquoi c'est si long ce qui est surtout très compliqué et très cher c'est l'augmentation du bâtiment des tours de guet puisqu'il vous faut les flèches vraiment c'est une plaie cette tour de guerre mais pas seulement le signal de ralliement aussi doit être passé au niveau 25 vous le voyez je suis niveau 23 il me faut encore 3000 traités puis après c'est 5000 donc il me faut encore 8000 traités c'est 10 j'aime le traité soit 80 mille j'aime au total si je veux le faire là vous le voyez m'en manque déjà 28 760 j'en ai presque aucun j'ai presque tout claqué 80 mille j'aime puis après il me faudra pareil pour les flèches les pointes de flèches pour les tours de guet au final je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo pour monter rapidement la tour de guet et le signal de ralliement il faut compter à peu près si on compte pas passer des jours des mois en farming à peu près 200 mille j'aime pour le signal de ralliement et 200 mille j'aime pour la tour de guet soit un total de 400 mille j'aime alors il ya une astuce toute simple qui est d'aller chercher le fonds de développement up sur le pack vous allez chercher le fonds de développement et après vous allez chercher le marché de j'aime le fonds de développement vous apportez 80 85 mille j'aime puis après le marché j'aime pour seulement pour pas énormément si je dis pas de bêtises de mémoire c'est une dizaine d'euros selon le devaille sur lequel vous êtes pour avoir les 85 je crois que c'est à 85 mille j'aime mais après ça va vous coûter très cher 50 mille j'aime lors du premier achat ça sera 100 euros seulement lors du premier achat et après c'est 100 balles les 25 mille bref c'est hors de prix pourquoi vous n'avez pas le même prix je suis sur pc les amis sur ios ou android c'est évidemment 120 balles c'est du vol ce qui veut dire que pour avoir 200 mille j'aime à ce tarif là ça va être 83 10 balles puis 110 vous avez 120 mille il va vous falloir encore beaucoup de j'aime pour monter à 400 mille on va dire 10 fois ça 10 fois 25 mille ça va vous faire 250 mille plus les environs 150 mille que vous aviez déjà on arrive à une somme astronomique dépassant les 1000 euros les amis c'est énormissime donc plus de 1000 balles pour avoir le plus rapidement possible simplement ces deux bâtiments au niveau 25 sans compter les ressources qu'il va vous falloir sans compter les accélérateurs et le temps regardez là je ne suis qu'à peine à haut niveau 9 pour arriver à protection magique et ça me pris déjà quand je l'ai lancé si je dis pas de bêtises on était déjà plus de 50 jours près de 60 jours je n'imagine même pas le niveau 10 on doit être à 70 ou 80 jours puis après lancer l'été 5 ça doit être pareil ça doit être une centaine de jours bref un puissant fond heureusement farlight a décidé de nous aider enfin du moins ils disent qu'ils vont nous aider au travers les réponses au tout nouveau des feedbacks qui viennent de tomber des feedbacks d'août et septembre et vous allez voir pas mal d'informations très intéressantes on commence tout de suite donc avec les premières la première question vous allez voir on va y parler c'est simple la première suggestion dire ce qui est une pénurie de récolte elles seront toujours prêts alors lorsqu'on envoie pardon pour collecter les unités de récolte se partent toujours en premier alors ça c'est un vrai problème c'est vraiment ultra relou de mon point de vue moi ça me saoule grave regardez par exemple si je vous montre un in game alors non c'est celle là voilà si je vous montre in game tac on y va imaginons je veux aller récolter vous n'avez peut-être jamais eu le problème mais regardez si je veux aller récolter cette zone là il va me proposer automatiquement les chevaux de trait regardez je vais mettre pratiquement le maximum de chevaux de trait mais j'en laisse un petit peu je vais envoyer une deuxième unité qui va farmer ça qu'est ce qu'il va me proposer en priorité il va me proposer les chevaux de trait qui restent et je peux faire que 7000 737 de charge pour plus de 300 milles à farmer il faut que j'aille ici que je fasse ça dès que j'envoie ça bref c'est n'importe quoi et bien que vont-ils faire pour ça franchement moi ça c'est un détail peut-être pour vous mais moi ça me saoule de ouf à chaque fois et bien ils vont permettre de choisir une priorité à savoir est-ce qu'on veut prioritairement envoyer des unités qui permettent de farmer ou des unités qui sont capacités de récolter et en fonction de ça ça va être très prochainement ça ils le disent dans les prochaines dans la prochaine mise à jour donc on n'aura plus ce problème là c'est vraiment moi je faisais des chevaux de trait rien que pour ça quasiment éviter de me faire tabasser des vraies unités mais c'est quand même une très bonne nouvelle suggestion numéro 2 attention on parle t5 augmenter le taux de chute justement voilà le pot le taux de chute des flèches et aussi des traités sur les forteresses noires par exemple mais pour tout le reste ils peuvent les augmenter partout sur les forteresses sombres ils ont pris en compte ce commentaire c'est vraiment crucial et ils discuteront davantage de la possibilité de distribuer lors d'événements plus amusants à venir ce qui veut dire que lors des événements qu'on a mensuellement on va avoir potentiellement la possibilité d'obtenir ces récompenses là ça sera une excellente chose je vous le rappelle si on fait le parallèle avec rise of kingdoms dans rock on peut obtenir des pointes de flèche en kvk dans le store on peut en obtenir jusqu'à 1000 par kvk ça sera intéressant qu'on a un store de saison et qu'à chaque saison on peut en avoir au moins 1000 ça serait plus qu'intéressant ça permettrait au moins sur les tours de gaie de les monter au niveau 25 sans claquer les 200 mille gemmes sans claquer une petite fortune 500 euros continuons suggestion numéro 3 lorsque niveau de confiance du héros atteint le niveau 10 ils peuvent ils voudraient obtenir des meilleures récompenses ils disent ils vont l'envisager on sait pas s'ils vont le faire mais ça serait vraiment intéressant ça donnerait une utilité à monter ce niveau de confiance du héros suggestion numéro 4 est-ce qu'on peut cacher les animaux de guerre alors cacher de l'affichage évidemment pas caché à l'adversaire puisqu'il le verra bien dans les loges mais si on le cache à l'affichage ça le cache à l'adversaire ou du moins le désactiver sur son interface et ne pas le voir nous mêmes ils envisagent pas de faire c'est normal les mecs se sont pris la tête à développer des animaux de guerre à les mettre sur la map et vous voulez déjà les cacher non ça ça n'arrivera pas tout de suite suggestion numéro 5 est-ce qu'on peut avoir l'ajout prochainement est-ce qu'on peut espérer voir prochainement une nouvelle faction je vous ai parlé moi de l'arrivée de la fonction naine j'en suis quasi certain à présent ils nous répondent de nouvelles factions soit un stade de planification préliminaire ce qui veut dire qu'on en est très loin mais on peut être sûr qu'on aura sur leur roadmap 2024 une nouvelle faction des 2024 on verra si j'ai raison et que c'est bien les nains ajouté suggestion numéro 6 un chat de d'union ça franchement c'est la base ça va être ajouté dans une version future je vois même pas pourquoi c'est pas de base dedans sachant qu'on l'a déjà sur rock ça leur demande que peu de développement voire aucun suggestion numéro 7 en état de frénésie de guerre vous ne pouvez pas combattre les les mobs les pnj et bien c'est assez logique et le disent merci pour ce commentaire mais ils vont pas le changer vous êtes en frénésie vous n'aurez pas le bonus en fait certains veulent utiliser le bonus de de la frénésie pour descendre les les mobs plus rapidement et bien non ça ne sera pas possible ça me paraît tout à fait logique de qu'ils ne bougent pas là dessus j'ai ce numéro 8 nous ne pouvons pas attaquer les forces ennemies au début d'une nouvelle saison ils l'ont dit on est chill day il ya un timing et il le répète dans les prochaines saisons ce temps de période de traité de paix en ce période de cesser de feu va être augmenté apparemment actuellement les trois jours apparemment il est question de le passer à une semaine on aurait une semaine au reset de la saison de calme avant le fight c'est pas plus mal ça permet de monter tranquillement et de regagner tous les millions de points qu'on a perdu suggestion numéro 9 les quêtes de l'histoire s2 sont déraisonnables là je vous le résume c'est clairement vrai quand on arrive en saison 2 il ya un certain nombre de quêtes qui interagissent avec la map et si on a enlevé toute la brume on est bloqué moi même je l'ai été j'ai dû attendre que nouvelle zone s'ouvre pour pouvoir aller chercher la brume et tout simplement continuer mais quête de saison c'était vraiment n'importe quoi ils le disent ils ont patché le système de brume et on peut aller chercher ça dans d'autres zones ce qu'il devrait faire de manière beaucoup plus simple c'est quand on arrive à une quête qui demande à dissiper de la brume ou aller chercher un item qui aurait dû être dissipé par la brume pour ne pas être bloqué le donner automatiquement si on a enlevé toute la brume et on passe à l'étape suivante ça serait aussi simple que ça suggestion numéro 10 ils ont besoin d'un défi élite et d'un cadre d'avatar pour les bmh de la saison 2 oui évidemment et ils vont le rajouter c'est même pas une question c'était évident ça ils vont le rajouter dans la prochaine mise à jour ça aurait dû être là dès le départ je pense qu'ils ont voulu sortir les choses un peu rapidement mais c'est sympa aussi d'avoir du contenu rapidement là du moment que ça sort avec la prochaine mise à jour on est content il suggestion numéro 11 l'effet de clonage du nouvel artefact un serment de la crête de l'orage un force héros à se désengager des combats ça il ya pas mal de bugs je trouve là dessus lorsqu'on combat et qu'on est stone par exemple et bien le combattant le la troupe devient off et on doit la relancer pour qu'elle recombatte c'est abusé ils disent c'est trop contraignant à utiliser ils le disent oui ils discutent en interne de ce bug mécanique de combat et ils recherchent une meilleure solution suggestion numéro 12 réduisez le nombre de quêtes principales liées aux animaux de compagnie c'est clair c'est abusé moi même sur mes comptes secondaires je n'ai même pas la puissance j'ai fait toutes les quêtes faciles et je suis bloqué je dois aller chercher un mob ils sont que niveau 19 minimum voire 20 je n'arrive pas à les faire pour le moment avec ses comptes secondaires qui sont tout petits et je suis bloqué dans le déroulé des quêtes alors que les quêtes suivantes sont ultra simple et faciles à avoir donc ils doivent faire quelque chose là dessus ils le disent ils vont réduire le nombre de quêtes un des animaux de compagnie dans une future mise à jour j'ai ce numéro 13 augmenter la variété d'articles dans la boutique de mérite de guerre je vous le disais il pourrait par exemple mettre des pointes de flèche juste pas des traités juste des pointes de flèche pour nous aider pour les tours de guet ça serait vraiment super et ça permettrait d'arriver plus rapidement au t5 et surtout sans claquer des milliers d'euros 1 et le disent ils vont ajouter plus d'articles pour les animaux de guerre notamment ça serait bien que ce soit pas que pour les animaux de guerre même s'ils ne parlent que des animaux de guerre sujet sur 14 l'avant-dernière suggéré que les tours d'alliance non connectés aux forteresses de l'alliance disparaissent avec le temps ou ne se soignent pas automatiquement après avoir été attaqué ça serait normal une tour quand elle est déconnectée du territoire elle ne doit plus bénéficier des avantages de connexion du territoire pourtant ils ne considèrent pas ces suggestions et ils disent que ça mettrait l'équilibre l'équipe l'équipe défensif en désavantage celle qui défend plutôt en désavantage et affecterait les batailles d'alliance moi je trouve ça normal vous n'êtes plus connectés aux territoires vous ne soignez plus c'est normal mais d'après farlight non ça doit rester comme ça dernière suggestion lors de la démolition de la structure d'un autre bâtiment d'alliance on devrait gagner de l'expérience tout à fait et bien non nous surveillons de près la distribution d'expérience après chaque réinitialisation de saison nous discuterons en interne de la possibilité d'apporter des ajustements en fonction des commentaires des seniors vous avez compris si vous voulez des points d'expérience quand vous tapez un bâtiment quand vous en détruisez un c'est très simple il suffit d'aller vous plaindre et si on est beaucoup à se plaindre et bien on aura gain de cause et on aura de l'xp ce qu'il faut retenir vraiment et moi ce que je retiens de ces def feedback un pas mal de choses dans les cartons une nouvelle faction et surtout surtout la possibilité prochaine d'avoir des items pour les traités ou les pointes de flèche plus rapidement plus facilement et avoir moins à investir si on veut rapidement les t5 voire avec le temps ne pas avoir à investir du tout pour les pures free players et ne pas avoir à claquer 400 mille gemmes j'ai bien dit 400 mille gemmes deux fois 200 mille gemmes pour monter t5 c'est une vraie plaie mon tt5 dites vous bien moi qui ne suis pas évidemment un free player et bien mais sans être une baleine un très petit middle spander on va dire et bien j'en suis encore très loin vous pourriez penser que j'ai bientôt les t5 j'estime franchement là faut encore que je finisse ces deux recherches il me reste 20 jours je vais les accélérer au maximum là je peux par exemple un petit peu les accélérer voyez dès que j'ai des accélérateurs même les génériques je claque tout dedans un ça renforce mes mages donc ça fait plaisir mais aussi ça me rapproche voilà je ne passe à 21 jours 21 heures je pense que pour avoir d'ici deux mois les t5 deux mois c'est dans longtemps d'ici deux mois les t5 ou les avoir sur la fin de l'année donc il reste allez trois bons mois je pense qu'il faudrait quand même que je mette un petit billet il me faudrait au moins vous avez vu 80 mille gemmes de ce côté là il faut compter la chouque autour 19 il doit me falloir aller il doit me falloir 200 mille gemme donc déjà 200 mille gemme ça va chercher pas mal ça fait 2 4 ça fait 4 6 ça fait déjà soit bien faire entre 600 700 euros déjà à mettre pour aller chercher toutes ces jeunes c'est énorme c'est énorme tout simplement ce qu'il faut mettre plus tous les accélérateurs qu'il faudrait claquer ça même pas si j'aurai d'ici la fin de l'année l'été 5 en tout cas je vais faire mon maximum pour les avoir sinon dites moi en commentaire selon vous combien faut-il de puissance minimum pour avoir les t5 moi je me base sur rock sur rock il faut entre 36 36 millions et 40 millions de puissance pour avoir les t5 dites moi si vous savez le nombre exact en commentaire je pense qu'on n'est pas loin avec ce chiffre de 35 40 mais peut-être sur call of dragon ça c'est moi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons